La vie, entend-tu, c'est Christou, du pays qu'on enchaîne ? Pour les partisans, ouvriers et périsons, c'est la larme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Montez de la mine, descendez des collines camarades ! Montez de la paille, des puis-y, la mitraille des grenales ! Bonjour, bienvenue à tous, édition spéciale en direct du Panthéon consacrée, on peut le dire ainsi, à un moment d'histoire, l'hommage de la nation à quatre héros de la résistance au nazisme. François Hollande l'avait annoncé l'an passé, et bien ça y est, nous y sommes, dans cette grande nef du Panthéon, deux hommes et deux femmes, Pierre Brossolette, grande figure de la résistance française, Geneviève de Gaulle-Antonioz, résistante elle aussi, tout comme Germaine Tillon, ici à l'image, pionnière des droits de l'homme, et puis Jean Zé, ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre, lâchement assassiné par la milice en 1944. L'image ici de Jérôme Revont, en direct de la grande place du Panthéon, où le président de la République, François Hollande, et chef des armées, est attendu dans quelques minutes pour accompagner la levée des cercueils. C'est un moment d'émotion qu'on va vivre ensemble aussi. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain, sur place, pour nous faire vivre l'événement, au plus près des officiels, des familles, des hommes politiques présents, et des personnalités, et du public aussi, qui est venu en nom. Vous voyez ici ces images en direct. C'est une page d'histoire que l'on va vivre ensemble, et un acte politique important aussi, pour le chef de l'État, qui entend ainsi marquer l'époque de son emprunte. Hugo Clément, on vous retrouve en direct d'abord pour commencer. Vous êtes justement au milieu des anonymes. La cérémonie va démarrer dans quelques minutes maintenant. Oui, Julien, il y a déjà des centaines de personnes qui sont ici pour assister à la cérémonie. Des parisiens, bien sûr, mais aussi des gens venus de plus loin. Alors évidemment, cette foule ne va pas pouvoir accéder directement au Panthéon, mais ils vont pouvoir suivre la cérémonie grâce aux deux écrans géants qui sont installés juste devant le parvis. Et puis, ils vont voir passer ici, au début de la cérémonie, les quatre cercueils des Panthéonaisés. Et quelques minutes avant cela, et quelques minutes avant, dans maintenant une ou deux minutes, l'arrivée ici du président de la République, François Hollande, qui va venir à pied passer en revue les troupes. Merci Hugo, et à tout à l'heure évidemment. Avec moi au plateau pour commenter l'événement, Stéphane Berne, qui racontera les coulisses de l'histoire. Frédérique Nodufour, historienne et auteur d'un très bel ouvrage sur Geneviève de Gaulle-Antonioz, aux éditions du Cerf. Et puis Nathalie Saint-Crine, bien sûr, pour l'éclairage politique. Bienvenue à vous trois. J'en profite également pour saluer nos amis de TV5MONDE, qui nous suivent un peu partout sur la planète, et les fidèles de notre plateforme france-tv-info.fr. Voilà. À moi d'abord peut-être, Stéphane, sur la symbolique du bâtiment. On sera beaucoup, pendant ces deux heures de direct, sur la notion de symbole, car c'est vrai que ce Panthéon est chargé d'histoire. Non seulement cela, Julien, mais c'est vrai que c'est rarement un bâtiment, et autant un résumé de l'histoire de France. D'abord, il a eu des affectations différentes. Il a été voulu par Louis XV pour, après un vœu, en 1744. Il a été construit à partir de 1764, fini en 1790. Et au moment de la Révolution, eh bien, il change d'affectation. Mais c'est en fait, depuis l'origine, il a été un temple laïque, même s'il a été parfois religieux, temple laïque dédié aux grands hommes. Et c'est la raison pour laquelle il y a un condensé de l'histoire. Il était fait à l'origine pour Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. C'est pour ça que quand le président va entrer dans la nef, il va voir sur les fresques murales l'ensemble de l'histoire de France. Vous avez à la fois Clovis, Sainte-Geneviève. Vous avez aussi des monuments qui évoquent la Résistance. Et c'est vrai, le cœur d'aujourd'hui. Mais la symbolique est très forte, c'est toute notre histoire qui est dans ses contradictions et en même temps réconciliée. Sur les murs, dans la pierre. Et puis c'est un édifice qui en plus est extraordinaire parce que Jacques Germain Soufflot, qui l'a construit à partir de 1764, l'a fait de telle sorte que ce soit une innovation. C'était le plus haut bâtiment parisien avant la tour Eiffel. Oui, le terme panthéon qui vient du grec et qui signifie de tous les dieux. Alors au-delà du symbole, l'autre particularité du monument, c'est son architecture unique, inspirée en partie du panthéon de Rome. Regardez, le voici, ce panthéon. On va le faire sortir devant moi en trois dimensions, avec sa grande façade, avec ses colonnes. Sa construction a été une prouesse inouïe. C'est Nicolas Châteauneuf qui nous raconte. A l'origine, ce devait être une grande basilique vouée à Sainte-Geneviève. L'architecte Soufflot propose à Louis XV un édifice grandiose, audacieux, surmonté d'un gigantesque dôme qui en fait le monument le plus haut de Paris à l'époque et qui se verra de très loin. Pour construire cette nouvelle église, il faut faire de la place. Les jardins de l'abbaye toute proche sont rasés et l'ancienne église est détruite. La construction va durer une trentaine d'années. Et elle cumule les prouesses techniques. D'abord, l'armature en acier. Pour soutenir le dôme, tout en gardant l'impression de légèreté, Soufflot, l'architecte a une idée géniale. Un squelette métallique qui traverse chaque pierre à l'intérieur. C'est la première fois qu'on renforce ainsi une structure toute entière. Ensuite, il y a la coupole. De l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Mais pour supporter son poids, 17 000 tonnes, L'architecte a conçu un ingénieux système de trois coupoles emboîtées les unes dans les autres. La charge est ainsi répartie entre elles. Pour le reste, le Panthéon a subi de multiples transformations. En 1791, les révolutionnaires s'approprient ce qui est encore une église inachevée. Ils en font un temple de la patrie pour honorer la mémoire des grands hommes. On ferme alors les 38 fenêtres latérales pour limiter la lumière à l'intérieur. La croix au sommet du dôme est enlevée. C'était l'ultime symbole religieux. Alors, Panthéon ou église ? En fait, cela va changer tout au long du XIXe siècle au gré des soubresauts politiques. Le Panthéon redevient ainsi une église avec le retour de la monarchie. La croix est réinstallée. 1830, nouvelle révolution, place au drapeau bleu-blanc-rouge. Second empire, retour de la croix, chute de l'empire, le drapeau rouge est tissé. Et en 1873, une grande croix en pierre est installée. Elle n'en bougera plus même quand le monument redeviendra laïque en 1885. Voilà pour ce petit intermède pédagogique qui nous apprend aussi beaucoup de choses. Voilà les images du président de la République, du cortège du président de la République qui arrive ici sur cette grande place du Panthéon. Le chef de l'État qui a été accompagné des motards de la garde républicaine. C'est vrai qu'on s'apprête, Nathalie Saint-Cricq, à vivre un moment d'histoire. Oui, un moment d'histoire assez important, Julien, parce qu'on a souvent reproché à François Hollande un début de quinquennat qui manquait de souffle, ou de hauteur, ou de présidentialité. Et là, il a l'occasion, et il a eu d'autres occasions avec toutes les commémorations qu'il y a pu y avoir, de donner un sens global. Alors, on va reparler tout à l'heure des quatre personnalités qui ont été sélectionnées. Mais ce que veut faire François Hollande, c'est montrer qu'il y a un lien entre le passé et l'avenir. Ce n'est pas simplement rendre hommage à des grandes figures de la Résistance, mais indiquer un sens pour plus tard, et pour les jeunes notamment. Et a fortiori, depuis ce qui a pu se passer au mois de janvier, c'est-à-dire les événements qui ont pu se dérouler. Donc c'est un discours qui est assez important. Alors certains à l'Élysée disent que ce doit être le plus important du quinquennat. On verra. En tout cas, c'est un moment fort. Et on entend la Marseillaise qui a autant. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette Marseillaise, le chef de l'État qui va passer les troupes en revue, comme le veut le protocole, accueilli ici, vous l'avez vu, par Manuel Valls, le Premier ministre, Jean-Marc Atodeskini, secrétaire d'État aux anciens combattants. On a également aperçu Hervé Charpentier, le gouverneur militaire de Paris, ainsi que le général Pierre de Villiers, le chef d'État, major désarmé. Et Maryse Burgaud est à proximité du chef de l'État. Maryse, c'est à vous. J'y suis plus. Oui ? Oui. Maryse ? Voilà, on retrouvera Maryse dans quelques instants. Nathalie Saint-Cricq. On a vu aussi que l'ensemble des membres du gouvernement sont présents. On a vu notamment le Premier ministre, évidemment, le ministre de l'Intérieur. On a vu Cibolaine Royal, le ministre de l'Écologie. L'ensemble du gouvernement est présent pour assister à ce moment d'histoire. C'est un vrai moment d'histoire. Et puis, tout à l'heure, je me suis interrompue pour la marseillaise, mais n'oubliez pas François Mitterrand, le 21 mai 80, un cercle panthéon, donc on verra ça tout à l'heure, qui a longtemps été considéré comme un temple de gauche, jusqu'en 1964, et l'entrée de Jean Moulin. C'est une image un peu subliminale. Peut-être François Hollande espère-t-il que, justement, dans la tête des Français, tout ça va s'imprimer, parce qu'on se souvient tous, enfin tous, de la remontée de François Mitterrand jusqu'au panthéon, de cette cérémonie où il a déposé magiquement des roses qui apparaissaient derrière les colonnes, sur les tombes de Jean Moulin, Victor Schelcher et Jean Jaurès. Il y a donc un message aussi envoyé à toute la France, un message d'unité, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a des personnalités de tous bords, parfois pas grande cohérence dans tous ces personnages qui font la diversité de la France, mais il y a aussi peut-être un message envoyé à la gauche. Comment se déroule le processus de ces panthéonisations, Frédérique Naudufour ? Le rituel de la panthéonisation s'est inventé au fil du temps, et ce qui est assez étonnant et ce qui va se répéter aujourd'hui, c'est qu'en réalité tout se déroule en dehors du panthéon. Et ce à quoi assiste la foule, c'est ce cortège qui traverse Paris et qui parfois, par exemple au moment de la panthéonisation de Victor Hugo, a attiré des centaines de milliers de personnes. Donc c'est le président de la République qui a décidé seul de la panthéonisation de ces quatre grands résistants ? À partir de la Ve République, cela devient une décision du pouvoir exécutif qui prend la décision et qui de plus, au fur et à mesure du temps, va également prendre la parole pour accompagner ce choix et le justifier aux yeux des Français. On découvre ici le visage des quatre grands résistants, Pierre Brossolette, la liberté, Geneviève de Gaulle-Antonius, la fraternité, Germaine Tillon pour l'égalité, et Jean Zé pour la République. Quel est le sens de ces mots qui sont accolés à ces grands résistants ? Le choix des quatre résistants parle de lui-même et le fait qu'on leur ait accolé à chacun l'un des trois mots de la devise du drapeau plus la laïcité signe bien la volonté du chef de l'État de revivifier les valeurs de la République. On a toujours tendance à dire qu'on les oublie, qu'on ne les soigne pas assez. Et avec d'autres actions, c'est un moyen de ranimer ces valeurs-là. Alors en effet, on a en Pierre Brossolette ce jeune brillant historien, élève de Normalsup, socialiste dans les années 30 et puis rapidement, prenant ses distances avec son pacifisme originel, à cause des agressions d'Hitler, on a un résistant parfait, quasiment un héros dont la mort pour échapper aux tortionnaires nazis signe un acte héroïque. Alors je voudrais qu'on dise un mot des images qu'on est en train de découvrir, qui sont des images évidemment très fortes, qu'on a vues dans un instant, on a vu il y a quelques instants la levée des cercueils et tous ces jeunes lycéens qui suivent le cortège de façon très solennelle. Je crois que Jeff Dittenberg est en ligne avec nous. Jeff, vous êtes à proximité de ce cortège. Effectivement, Julien, je suis à quelques mètres. Vous entendez sans doute les applaudissements qui retentissent maintenant que ces cercueils prennent la route du Panthéon. Nous sommes dans la rue Soufflot. Comme vous le voyez, tout cela obéit à la fois à un protocole très strict, mais en même temps à une volonté de mettre en avant la jeunesse. Vous le voyez devant chaque cercueil, il y a un ordre protocolaire. Le premier de ces cercueils était celui de Pierre Brossolette. Le deuxième, Geneviève de Gaulle-Antonios. Le troisième, Germain de Tillon. Et Jean Zay ferment le cortège, si j'ose dire. Devant chaque cercueil, vous avez deux étudiants qui tiennent un panneau avec le nom très simplement écrit du héros qu'on honore aujourd'hui et deux autres étudiants qui tiennent son portrait. Le cercueil est porté par sept gardes républicains. Et derrière chaque cercueil, il y a encore une fois des jeunes. Vous les voyez, chacun porte sur son t-shirt bleu, rouge ou blanc, les couleurs de la France, le portrait de la personne qu'on honore aujourd'hui. Et je peux vous dire, parce que je suis vraiment à quelques centimètres même de cette scène que nous vivons en ce moment, qu'il y a une très très grande émotion sur les visages des passants, des touristes, des parisiens qui sont venus assister à ce moment d'histoire, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, les quatre visages qui ont d'ailleurs été réalisés, précisons-le, par l'artiste Ernest Pignon. Ernest, on va justement retrouver Hugo Clément qui est avec le public, avec les anonymes. Hugo, c'est à vous, il y a effectivement beaucoup d'émotions. Oui, Julien, beaucoup d'émotions. On voit dans la foule des gens qui pleurent au passage du cortège, des gens qui ont pris une journée pour venir ou qui sont venus parfois de loin. On a rencontré des gens de Toulouse, de Bordeaux, qui sont là pour rendre hommage à ces résistants qui n'imaginaient pas ne pas venir ici à Paris pour cette journée très particulière. Et à chaque foule, à chaque personne que le cortège dépasse, il y a le même silence, le même recueillement et beaucoup d'émotions dans la foule. Voilà le cortège qui avance à petits pas, de façon très solennelle. Tous les élèves sont les élèves. Avec la musique de la guerre républicaine, Stéphane Berne. Oui, pardon, Julien, c'est que tous ces élèves sont des élèves de ces lycées qui portent les noms, le collège Jean Zay, le lycée professionnel Pierre-Brosse-Dette, le lycée Germaine-Tillon. Donc c'est important de sensibiliser les jeunes aussi au nom de leur lycée, de leur collège. Et non seulement ces jeunes viennent de ces établissements, mais en plus ils ont participé à des projets pédagogiques autour de chacune de ces personnalités. Donc on est vraiment dans un travail de long terme avec eux, comme le fait par exemple aussi le concours national de la résistance et de la déportation, ou les initiatives de l'ONAC auprès de tous ces jeunes. Alors on parlait d'émotion à l'instant, Hugo Clément est avec une de ces dames qui est particulièrement émue, je crois, Hugo, c'est à vous. Oui, Julien, tout à fait, je suis avec une dame qui a tenu à être là aujourd'hui pour cette journée très particulière. On vous voit émue au passage du cortège. Parce que d'abord je sais que nous devons la liberté à ces quatre personnes. Nous devons notre liberté aujourd'hui. Donc j'ai une immense reconnaissance. Et puis je suis très attachée à ces deux femmes spécialement. D'abord l'exemple de leur amitié qui leur a permis de tenir à toutes ces femmes, à leur immense bonté, à leur immense intelligence, à l'essence de leur solidarité et à leur courage inhumain et magnifique. Je voudrais aussi que les générations d'après puissent se transmettre. J'ai une admiration sans bonnes. Merci, merci, merci beaucoup. Et le cortège passe juste devant nous en ce moment même. Merci, merci Hugo. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure. On va justement dire un mot de ces deux femmes qui sont absolument extraordinaires et qui ont un parcours singulier de grandes résistantes qui ont été déportées toutes les deux dans le camp de déportation de Ravensbrück. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la première fois dans notre histoire que deux amis entrent ensemble au même moment au Panthéon et deux amis qui se sont connus à un moment tragique puisque c'est à l'intérieur du camp, dans la baraque de quarantaine du camp de Ravensbrück, que l'une et l'autre ont fait connaissance et qu'à partir de là s'est noué entre elles un lien de fraternité, de sororité sans pareil qui a permis à Geneviève de Gaulle de survivre sans quoi elle serait morte sous les coups du USS Zilinka ou de la pleurésie et qui a permis à Germaine Tillon aussi d'aider les autres en leur faisant partager une connaissance quasiment ethnologique de ce que c'est qu'un système concentrationnel. Et qui ont toutes les deux aussi eu un engagement particulier avec les plus démunis. On pense notamment à Geneviève de Gaulle-Antonioz. Maryse Burgot est à proximité du chef de l'Etat. Oui, François Hollande est installé dans la tribune aux côtés de bien sûr Manuel Valls et puis à sa droite ont été installés les invités du chef de l'Etat qui sont les représentants des familles des quatre personnes qui sont panthéonisées aujourd'hui. François Hollande très recueilli alors que le cortège est en voie d'arriver ici sur la place du Panthéon. Dans quelques minutes, il devrait prononcer un discours qu'il a très très longuement préparé et dont on nous disait à l'instant qu'il y travaillait encore il y a une heure. Merci Maryse. Et à tout à l'heure, c'est vrai que Nathalie Saint-Clique nous dit que c'est un des moments clés du quinquennat de François Hollande et que ce discours, il le travaille au mot près, à la virgule près depuis maintenant plusieurs semaines. Oui, d'abord parce que François Hollande aime énormément l'histoire et il est très attaché. Donc ce n'est pas simplement pour faire une commémoration ou un acte politique, si j'ose dire. C'est quelque chose d'un peu sérieux. Il y a quand même dans la classe politique actuelle, droite comme gauche, l'espèce d'obsession de la transmission. Parce qu'on sait que Geneviève, De Gaulle, Antonio, Germaine Tillon qui ont réussi à vivre plus âgés ont continué à raconter, à expliquer, à faire la tournée des établissements. On les voit tous, enfin on voit ces deux femmes âgées mais elles étaient jeunes quand elles se sont engagées. Pierre Brossolette et Jean Zé sont morts à une quarantaine d'années. Mais c'est des gens qui se sont engagés très très tôt. Donc il y a cette véritable obsession de transmettre, c'est cette angoisse. Et j'entendais ce matin encore Anise, Stelvinet qui est une amie de Germaine Tillon dire qu'il faudrait tellement, mais on n'est pas sûr que les jeunes comprennent. Donc ce discours sera pesé vraiment au mot près. Oui, Jean Zé lui est décédé à 39 ans, ministre de l'éducation nationale du Front populaire de Léon Blum, l'un des plus jeunes de l'histoire. Il avait 31 ans quand il a été nommé ministre, un homme de conviction, grand visionnaire aussi de l'éducation nationale et aujourd'hui aussi on lui doit beaucoup en termes d'héritage. Oui, il a porté un grand nombre de réformes sous le Front populaire pour l'éducation nationale, notamment le prolongement de la scolarité de 13 à 14 ans. Mais au-delà de ça, dans ses attributions, il avait aussi la culture, le sport. Il a été le créateur de l'union sportive de l'enseignement primaire qui existe toujours, le fondateur de l'ENA qui ne sera créé après la guerre. Le festival de Cannes également. Le festival de Cannes qui lui a rendu hommage, le CNRS. Donc c'est vraiment un visionnaire et qui sera outrageusement condamné sous des prétextes fallacieux par le régime de Vichy et condamné de manière très symbolique à la même peine que Dreyfus, à la dégradation et finalement à la prison dont il ne sera tiré. Il sera réhabilité en 45. Oui, il sera réhabilité après la guerre. Sa femme réussira à faire annuler le jugement, mais entre-temps il aura été exécuté lâchement au coin d'un bois. Voilà, regardez cette image de recueillement. Les quatre cercueils sont arrivés sur la grande place du Panthéon, portés par ces hommes de la garde républicaine. En quelques secondes, la chanson de la complainte du partisan devrait retentir. Une image forte, cette Nathalie Saint-Cricq, qu'on n'avait pas vue depuis la complainte du partisan. On va l'écouter. On va l'écouter. Vous l'avez compris, c'est un chant sifflé par le cœur de l'armée française. La complainte du partisan est une chanson écrite à Londres en 1943 qui est passée pour la première fois à la ville d'ici, à destination de la France occupée. On a aperçu également dans les tribunes les membres des familles qui sont présentes. On a vu les trois membres de la famille Antoniause, les deux membres de la famille Brossolette et de la famille Jeanzet. Les voici à l'écran à présent, les trois enfants de Geneviève de Gaulle. Et puis, on imagine leur émotion en voyant ces cercueils qui avancent comme ça dans cette musique émouvante. Et voici ici l'image. Voilà, et dans quelques instants, les cercueils vont être déposés sur les catafalques. Ça se fait à quelques mètres du comté. Je vais juste préciser sur Jeanzet. Il était juif par son père, sa mère était protestante, et que le dénigrement et la haine, on l'appelait le juif Jeanzet, en dessous de Vichy, et que ses origines, ses ascendances juives, il était pour beaucoup. Et c'est aussi un choix, enfin ça explique en partie, par rapport aux trois personnes, la cohérence du choix de François Hollande, parce qu'il a été absolument traîné dans la boue et dénigré pendant toute cette période. Céline dira même, je vous ai. C'est une cible de la milice, bien sûr. On a justement aperçu il y a quelques instants la cible de Jeanzet. Il était protestant par sa mère, tandis que Geneviève de Gaulle et Germaine Thion étaient catholiques. Donc on a aussi une diversité dans les croyances de ces différents personnages qui aujourd'hui sont tous rassemblés sous un seul drapeau, qui est le drapeau tricolore. Avec une dimension importante, la parité. C'est la première fois que deux femmes rentrent ainsi au Panthéon. Oui, c'est un rattrapage timide, parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper, mais c'est un effort et c'est un geste qui est extrêmement symbolique. Autrefois, les corps étaient... On faisait le retour des cendres au Panthéon. Là, évidemment, les familles n'ont pas forcément souhaité que le corps repose au Panthéon. Donc il y a un peu de terre autour de la tombe qui a été émise dans le cercle. Oui, c'est le cas pour Geneviève de Gaulle-Antonioz et pour Germaine Thion. Les pierres brossolettes, ce sont ces cendres sur lesquelles, d'ailleurs, la famille a des interrogations puisqu'elles ont été recueillies par les Allemands qui l'ont incinérée après son suicide. Voilà l'image de ces quatre cercueils couverts du drapeau français posés sur les catafalques. Le chant des marées va retentir dans quelques instants. Le chant composé par les déportés de Burger Move dès 1933, le chant de résistants allemands. Oui, qui est devenu un chant militaire français. Qui est devenu l'hymne de tous les déportés, chanté lors de toutes les commémorations, en français et en allemand. Alors la particularité, Stéphane, de ces cérémonies, c'est qu'elles sont toutes singulières. Il n'y a pas, on va écouter le chant et on en dira un mois après. Sous-titrage ST' 501 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 forte, mais pour en être digne, non pour jouer les utilités, mais pour prendre des responsabilités, non pas pour être une femme à côté des hommes, mais pour être une résistante parmi les résistants. Elle participe à la rédaction d'un journal, Défense de la France. Elle se consacre à multiplier les portraits d'un homme qu'elle connaît, Charles de Gaulle, pour le rendre plus familier encore. Elle brave l'occupant, transmet des renseignements, des informations. Elle prend des risques. Elle est arrêtée le 20 juillet 1943 à Paris, déportée six mois plus tard à Ravensbrück. C'est là qu'elle rencontrera Germaine Tillon. En juin 1940, cette ethnologue a 33 ans. Elle revient d'une mission de six ans, dans les Orestes, en Algérie. Elle aussi est membre, dès les premiers jours, du réseau du musée de l'homme. Admirable groupe, avec le linguiste Boris Vildé, l'anthropologue Anatole Lewinsky, qui seront tous deux exécutés au Mont Valérien en 1942, avec la bibliothécaire Yvonne Audouin, qui, elle, sera déportée. Ce groupe de chercheurs n'est pas simplement des scientifiques révoltés. C'est un groupe organisé, qui mène des opérations. Un groupe qui ajoute à la rigueur scientifique l'exigence morale. Comme le rappelle Germaine Tillon, c'est par amour pour notre patrie que nous nous sommes groupés. Mais nous ne lui sacrifierons jamais, jamais, la vérité. Germaine Tillon est dénoncé, arrêté en août 1942, gare de Lyon, par la police allemande. Détenue à Frennes pendant près d'un an. Elle est déportée à Ravensbrück le 31 octobre 1943. Elle y éclairera de sa fièvre lumineuse les fantômes, en loques parmi lesquels elle retrouve sa propre mère, qui périt dans les chambres à gaz en 1945. En juin 1940, Jean Zay a 36 ans. Il avait démissionné huit mois plus tôt du gouvernement pour se porter volontaire et rejoindre l'armée française. Parce qu'il voulait partager le sort de cette jeunesse, pour laquelle il avait travaillé au mieux depuis 40 mois comme ministre de l'Éducation. Au moment du désastre, il embarque sur le Massilia. C'était le 20 juin. Avec 26 parlementaires, dont Pierre Mendès-France, Georges Mandel, Édouard Daladier. Leur espoir continuait la guerre depuis l'Afrique du Nord. Arrivé à Casablanca, il est arrêté par les autorités de Vichy, ramené en France, condamné par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand à la dégradation et la déportation au bagne. La même peine que celle infligée à Alfred Dreyfus, c'était sa fierté au moment où il a pris le verdict. Prisonnier politique, Jean Zay écrit sans cesse. Ses textes sortent de la cellule où il est emmuré grâce à la témérité et à l'ingéniosité de son épouse Madeleine, qui cache les documents secrets dans le landau d'une de ses filles. Admirables familles rassemblées dans le malheur et dans l'honneur. Deux hommes, deux femmes qui incarnent la résistance. Pas toute la résistance. La résistance à tant de visages, des glorieux, des anonymes. Ces soutiens de la gloire, ces soldats de l'ombre, qui ont patiemment construit leur réseau. Ces partisans pour qui la défense de la patrie s'ajoutait à l'idéal qui les transcendait. Il y avait des Français, il y avait des étrangers qui étaient venus donner leur sang au sol qui les avait accueillis. La résistance, elle a tant de martyrs, les fusillés, les déportés, les torturés. Communistes, gaullistes, socialistes, radicaux et même royalistes. Ce qu'ils étaient hier, ils ne se demandaient plus. Ce qu'ils voulaient être, c'est être tous compagnons de la même libération. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Germaine Tillon et Jean Zay ne sont pas seuls à se distinguer par l'héroïsme de leurs actes ou la force de leurs exploits. D'autres auraient pu être accueillis ici pour leur dévouement et pour leur bravoure. S'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils sont différents de tous leurs camarades. C'est parce qu'ils symbolisent dans le même ensemble la constance, l'engagement et le courage. Courage quand Pierre Brossolette est interpellé en février 1944 en Bretagne et qu'il ne dit rien de son identité. Courage quand il est transféré à Paris au siège de la Gestapo, avenue Foch, et torturé pendant deux jours. Sous les coups, le fouet, les châtiments, il ne parle toujours pas. Et ce n'est pas le spectacle de ses chairs déchirées, de son sang répandu. Ce n'est pas la douleur de sa mâchoire brisée, de ses doigts écrasés qui l'effraient. Non, il pourra tout supporter. Mais le doute le saisit. Et s'il venait à perdre sa lucidité ? Et s'il venait à dire ce qu'il ne voulait pas avouer ? Lui, l'homme de raison. Lui dont l'intelligence si brillante irradiait jusqu'à irriter. Lui que rien ne pouvait arrêter. Alors, alors, il se précipite du haut de l'immeuble où il est retenu, préférant s'écraser sur le bitume d'une avenue que de se soumettre sur la chaise du tortionnaire. En tombant, il crie encore « Je ne renonce pas ». Mourir libre ? Oui, mourir pour la liberté. Courage quand Jean Zé, apprenant le succès du débarquement, le 6 juin sait alors que sa fin est proche. Que lui importe ? Il a le cœur tranquille. La victoire est acquise. Il peut mourir. La république renaîtra. La patrie vivra. Et l'espérance triomphera. Il attend ses assassins. Ils ont déjà perdu la partie. Le 20 juin, ils sont là, des misérables, des miliciens. Il le sort de son cachot de la prison de Rion, le traîne quelques kilomètres, la batte d'une rafale au lieu dit « le puits du diable », comme s'ils voulaient eux-mêmes signer l'infamie de leur forfait. Il a encore le temps de lancer au visage de ses meurtriers « Vive la France ». Ils ensevelissent alors son corps sous des rochers, comme pour en finir avec le corps même de la République, pour qu'il ne soit jamais retrouvé. Il le fut. En 1948, et Jean Zé reconnut résistant, isolé. Deux hommes morts quelques jours avant la libération. Deux hommes qui avaient accompli de grandes choses, mais auraient pu aussi réaliser tant d'autres s'ils n'avaient été ainsi arrêtés. Jean-Main Dillon, elle, aura vécu cent ans. Et durant cette longue existence, elle n'aura laissé aucun répit à la fatalité. Son courage, il est d'abord physique. Jeune ethnologue, elle passe plusieurs années avant la guerre avec les chahouas en Algérie, vivant seule avec eux dans les grottes, sous la tente, pour étudier leurs rites, leurs cultures, leurs usages. Et quand, déportée quelques années plus tard, elle porte fièrement sur ce qui lui tient lieu de vêtements, les deux lettres qui identifient nuit et brouillard, elle sait, elle sait parfaitement que c'est la marque de ceux qui doivent disparaître sans laisser de traces. Son courage, il est intellectuel, elle est la voie du savoir et de la connaissance. Elle cherche à décrire méticuleusement le fonctionnement des camps, à les déchiffrer, à le démonter mieux, pour s'en dégager, s'en évader, s'en libérer par la force de la raison, pour expliquer l'inexplicable, pour comprendre l'incompréhensible, pour nommer l'innommable. Alors, au terme de son travail dans la déportation, elle conclut, nous pouvions lutter puisque nous pouvions comprendre. Son courage, il est dans sa capacité à s'affranchir du mal en le défiant. A Ravensbrück, caché dans des caisses en carton, Germaine Tillon écrit une opérette, pour que le rire généreux de ses camarades déportés puisse répondre au rectus lâche de leurs bourreaux. Oui, une opérette pour pouvoir défier le mal par le rire. Son courage, il est politique. Elle n'était membre d'aucun parti, sauf celui de la chair souffrante de l'humanité. Courage quand elle dénonce, dès 1948, avec David Rousset, l'univers concentrationnaire au-delà du rideau de fer, car pour elle, il n'y a pas de frontière dans l'horreur. Courage quand elle dénonce, dès 1957, la torture en Algérie, la révèle au monde, dénonce l'engrenage, la mécanique infernale de la répression aveugle. Courage quand elle rencontre secrètement les dirigeants du FLN lors de la bataille d'Alger, parce qu'elle croit à une impossible trêve et comprend que la paix passe par l'indépendance. Courage parce que, jusqu'au mois ultime de sa longue vie, elle a épousé la souffrance humaine, vilipendé l'esclavage contemporain, dénoncé le sort fait aux migrants, le délabrement des prisons françaises, parce que ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait, c'était à protéger les victimes de l'avenir plutôt que de venger celles du passé. Le courage, non comme un cri d'indignation, mais comme un appel à la justice, répété autant de fois qu'il faut pour que l'intolérable ne soit pas toléré. Courage que celui aussi de Geneviève de Gaulle-Antonioz. Elle, elle a pensé tant de fois sa fin prochaine. Arrêtée en 1943, face à la Gestapo, elle ne dissimule rien de son identité. De Gaulle, elle s'en réclame. De Gaulle, elle clame qu'elle porte ce nom. Elle le proclame. De Gaulle comme une invocation. De Gaulle comme une provocation. De Gaulle comme une vocation. À Ravensbrück, où elle est déportée, l'odeur de la chair brûlée enveloppe le camp comme une brume qui ne se dissipe jamais. Il y a là des femmes venues de toute l'Europe, soumises aux violences, aux expérimentations médicales, aux humiliations, aux stérilisations. Il y a là des femmes sublimes. Marie-Claude Vaillant-Couturier, Anise Postel-Vinet, Jacqueline Péry-Délincourt. Ces femmes qui seront des sœurs de souffrance et d'espérance. Geneviève de Gaulle-Antonioz est à bout de force. Arrassée, battue, malade, presque aveugle. C'est alors qu'elle est installée dans une cellule individuelle où elle pouvait manger et dormir parce qu'elle était devenue, à la fin de la guerre, une monnaie d'échange pour les nazis en raison du nom qu'elle porte. C'est lorsqu'elle perd la présence de ses camarades déportés, c'est dans cette solitude qu'elle pense alors au soulagement que pourrait lui procurer la mort. C'est là qu'elle connaît, comme elle a décrit elle-même, la traversée de la nuit. C'est là qu'elle comprend et qu'elle veut faire comprendre que la véritable force est dans la solidarité humaine et qu'il n'y a pas de courage s'il n'est pas partagé. Deux femmes, deux hommes, quatre engagements. Jean Zé, c'est la République. La République parlementaire dont il est l'un des plus talentueux représentants. Il y siège à l'âge de 27 ans. La République laïque qu'il défend comme ministre de l'Éducation. En rappelant par voix de circulaire, elle vale encore aujourd'hui que les écoles doivent rester les asiles inviolables où les querelles des hommes ne pénètrent pas. La République sociale, qu'il considérait comme l'aboutissement du chemin vers l'égalité. La République émancipatrice, qui travaille inlassablement à promouvoir l'accès de tous au savoir, à la connaissance, à la culture, à tout ce qui est beau et qui élève l'esprit autant que les conditions, qui donnent une âme à la conscience commune. Alors, assassiner Jean Zay, c'était pour ses meurtriers profaner la République. Il rassemblait sur lui les haines dont Vichy s'était emparé. Haine du protestant, haine du juif, parce qu'il était par ses origines familiales les deux à la fois. Haine du franc-maçon, du libre-penseur, haine du Front populaire, haine de la Ligue des droits de l'homme, haine de la démocratie. 70 ans après, ces haines reviennent avec d'autres figures, dans d'autres circonstances, mais toujours avec les mêmes mots et les mêmes intentions. Elles frappent des innocents, des journalistes, des juifs, des policiers. Et c'est pour conjurer cette résurgence funeste que les Français, le 11 janvier, se sont levés, parce qu'ils n'ont jamais peur, jamais peur, de défendre la liberté. Tous n'étaient pas là ce jour-là. Mais la marche était pour tous, pour la liberté. C'est au nom de la liberté que Pierre Brossolette s'est convaincu, lui l'apôtre d'Aristide Briand, le pacifiste, l'européen, que la guerre, la guerre, oui, la force, était le prix de la sauvegarde de l'essentiel. C'est la liberté qui lui avait donné la lucidité de s'élever contre le fascisme, contre le nazisme, le totalitarisme. C'est la liberté qui avait fait de lui un anti-municois contre le lâche soulagement. C'est la liberté, la liberté toujours, qui le poussa à unir la résistance intérieure autour des réseaux et des mouvements et pas des partis politiques. Car la refondation de la République pour Pierre Brossolette ne devait pas se résumer à son rétablissement. Il n'aspirait pas à une réplique, mais à une renaissance. C'était un Français libre au point de négliger les consignes de Londres parfois. C'était un socialiste libre jusqu'à travailler au dépassement de sa propre formation politique. C'était un gaulliste libre au point de braver l'autorité du général de Gaulle en considérant qu'une conscience peut toujours parler d'égal à égal à une autre conscience. liberté qu'il a choisie jusqu'à l'ultime seconde de sa vie. Entendons le message qu'il avait adressé comme un testament le 18 juin 1943 à Londres. Les morts de la France combattante ne nous demandent pas de les plaindre, mais de les continuer. Ils n'attendent pas de nous un regret, mais un serment, pas un sanglot, mais un élan. Ce message, il résonne en cet instant en chacun d'entre nous. continuer, jurer que nous serons fidèles à ceux qui sont tombés pour notre liberté, avoir cet élan qui permet d'essuyer les plaies et les peines pour aller vers l'essentiel. Entendons aussi Germaine Thillon nous prévenir, il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désordre moral collectif. Alors, elle s'est attachée à en comprendre les causes. Historienne des camps nazis, elle en avait décrypté les logiques intrinsèques. Ethnologue de l'Algérie, elle avait anticipé ce que la colonisation allait produire. Scientifique émérite, elle avait analysé les enchaînements des servitudes, des soumissions, des exploitations. Elle voulait comprendre pour porter l'idée lumineuse de l'humanité. C'est au nom de l'humanité blessée qu'elle est solidaire des peuples victimes. C'est au nom de l'humanité oubliée qu'elle est aux côtés des opprimés, des minorités, des réprouvés. C'est au nom de l'humanité humiliée qu'elle s'élève toujours pour l'émancipation, la dignité, l'égalité des femmes. Aujourd'hui, Germaine Tillon serait dans les camps des réfugiés qui attendent les exilés de Syrie et d'Irak. Elle appellerait à la solidarité pour les chrétiens d'Orient. Elle se serait sans doute mobilisée pour retrouver les filles enlevées par Boko Haram au Nigeria. Elle s'inquiéterait du sort des migrants en Méditerranée. Pour elle, la compassion n'est pas la charité. Elle n'est pas une élégance de l'âme. Elle est une force de l'esprit. Elle est l'honneur d'une nation. En République, la compassion s'appelle fraternité. C'est au nom de la fraternité que Geneviève de Gaulle-Antonios voulait inscrire dans le marbre de la loi le droit à la dignité. Geneviève de Gaulle s'était convaincue à Ravensbrück que ce qui reste à un être affamé, épuisé, battu, c'est son identité. Elle avait compris que ce que voulaient les nazis en mettant les déportés dans la boue, c'était les confondre, c'était les réduire à la boue. Elle avait saisi dans la nuit qu'elle avait traversée qu'il suffisait d'un regard d'une main, d'un sourire pour que l'espoir revienne. Elle eut cette révélation quand un soir d'octobre 1958, elle visite avec le père Joseph Rezinski un regroupement de 252 familles entassées dans des baraques à Noisy-le-Grand sur un terrain clos de grillage. Elle y voit des visages qui lui rappellent les fantômes de son passé. Alors, sa vie sera désormais avec les invisibles. Ne pas être leur voix, mais les faire parler. Ne pas les assister, mais les libérer. Ne pas les soulager, mais les relever. Elle utilisera son nom de Gaule comme un drapeau pour éradiquer les bidonvilles, pour mobiliser le peuple du Quart-Monde, pour lancer à son tour elle-même son appel contre la pauvreté, la misère, l'exclusion. Elle lève elle aussi une armée, une armée des ombres, celle des pauvres, pacifiques, exigeantes, prêtes encore aujourd'hui à demander ses droits. Une vie de principe, de vertu, de dévouement ne vaut pas à elle seule d'entrer dans ce haut lieu de la République, de Panthéon et d'être érigée en exemple. Il faut y ajouter une trace, un leg, une œuvre. Celle de Jean Zé comme ministre de l'Éducation nationale est considérable. La République lui doit les trois degrés d'enseignement, l'unification des programmes, la prolongation de l'obligation scolaire, les classes d'orientation, les activités dirigées, les enseignements interdisciplinaires, la reconnaissance de l'apprentissage, le sport à l'école, les œuvres universitaires. On croirait un programme d'aujourd'hui. Son audace réformatrice ne s'arrêta pas là. C'est Jean Zé qui conçut le Centre national de la recherche scientifique c'est Jean Zé qui créa le musée des arts et traditions populaires, le musée d'art moderne, la réunion des théâtres nationaux et même le festival de Cannes. Nul ne doit imaginer le temps ayant passé que ce fut facile. Les blocages furent multiples, les oppositions rudes et les préjugés nombreux, mais il t'aimbon parce que la justice sociale exige que quel que soit son point de départ, chacun puisse aller dans la direction choisie aussi loin et aussi haut que ses aptitudes le lui permettent. Ce projet, ce beau projet est toujours le nôtre. C'est par l'école que la République reste fidèle à sa promesse. c'est par l'excellence qu'elle élève le plus grand nombre et qu'elle renforce le rayonnement du pays. C'est par la laïcité qu'elle dresse un mur infranchissable devant ceux qui veulent diviser les Français et c'est par l'intégration qu'elle fait aimer la France. Que les collégiens, lycéens d'aujourd'hui, dont l'établissement porte le nom de Jean Zé, soient fiers de voir entrer ici celui qui a imaginé le siècle suivant, c'est-à-dire le vôtre, comme celui de la démocratisation de la connaissance. Pierre Brossolette, lui, n'a jamais gouverné. Il n'en a pas eu le temps. Il n'a donc laissé aucune loi, aucun règlement, aucune circulaire, pas même un programme, mais il a fait davantage. Il a appelé à la réforme, à l'audace, au renouvellement. Il ne demandait pas une République, il n'appelait pas le retour de la République. Il voulait une République moderne, une République ouverte, une République généreuse, une République exigeante. La tâche n'est toujours pas finie. Nous devons l'amener jusqu'au bout pour un État plus simple, pour des territoires équilibrés, pour des procédures modernisées, réformer pour ne rien refermer, réformer pour progresser, réformer pour avancer, réformer pour transformer. Pour Pierre Brossolette, c'est la jeunesse combattante qui avait effacé les rides qui fanaient les visages de la patrie, qui avait essuyé les larmes de l'impuissance, qui avait racheté les fautes dont le poids la courbait. Et bien, encore aujourd'hui, cette jeunesse, qui est toujours combattante, réclame qu'on lui fasse confiance. La jeunesse est la première qualité que doit savoir garder un vieux pays comme le nôtre. A nous de lui faire la place, la place qu'elle mérite, de lui donner ses chances, de lui offrir l'espoir de la conquête, de la regarder avec bienveillance et de ne jamais distinguer entre nos enfants. Et quand certains rencontrent des difficultés, de ne jamais leur fermer la porte, et si l'intégration connaît des ratés, et il y en a, ce n'est pas la faute de la République, c'est faute de République. Geneviève de Gaulle-Antonioz est sans doute l'une des femmes, elle, qui, sans jamais avoir été parlementaire, a pu s'exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale et donner son nom à une loi. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, parce qu'elle voulait, cette dame, cette grande dame, porter son combat sur le terrain du droit, parce qu'elle intendait sortir son peuple de l'ombre par la lumière de l'expression de la volonté générale, parce qu'elle estimait que la pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais une défaillance collective, parce qu'elle voulait inscrire le respect de la dignité de tous dans le marbre de la République. Elle savait bien qu'il ne suffit pas d'une loi pour éradiquer la pauvreté et assurer l'accès de tous aux droits fondamentaux. Et en près de 20 ans, hélas, le nombre d'enfants pauvres, de familles pauvres, n'a pas diminué. Alors, il nous revient d'agir encore pour que le droit au travail, à la santé, au logement, à la culture ne soient pas des mots pieusement conservés dans les journaux officiels de la République française, mais soient d'ardentes obligations que seul un sursaut de l'ensemble de notre pays pourra réussir à honorer. Pour que la solidarité ne soit pas regardée comme de l'assistance. Pour que les pauvres ne soient pas soupçonnés de vouloir le rester. Et pour en finir avec la stigmatisation de l'échec. Pour que nous ne soyons pas indifférents. L'indifférence, voilà l'ennemi contemporain. L'indifférence face au fanatisme, au racisme, à l'antisémitisme. Indifférence face aux injustices, aux inégalités, aux indécences. Indifférence face aux catastrophes, aux désordres climatiques, à l'épuisement de notre planète. Face à l'indifférence, chaque génération a un devoir de vigilance, de résistance. Et chaque individu a le choix d'agir. tout commence par un choix. Même si l'on mesure rarement à l'avance là où il peut conduire. Jusqu'à quels abandons, jusqu'à quels renoncements si ce choix est mauvais, jusqu'à quels accomplissements, à quels dépassements s'il est bon. C'est le choix qui distingue qui élève ou qui abaisse, qui transfigure ou qui défigure. Comme hier, dans la tragédie de la guerre, quand des hommes et des femmes de toutes les opinions, de tous les milieux, de tous les âges, ont décidé de faire quelque chose, ils l'ont fait parce qu'ils l'ont choisi. Et à notre tour, nous devons faire les choix qui correspondent aux défis d'aujourd'hui. Ces deux femmes, ces deux hommes, ont en commun d'avoir fait de leur vie un destin et d'avoir donné à leur patrie une destinée. Tel est le sens de cette cérémonie. L'histoire, l'histoire la nôtre, l'histoire de France, l'histoire nous élève, elle nous unit quand elle devient mémoire partagée. L'histoire, elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. elle nous montre aussi ce que sont nos forces et ce que peuvent être nos faiblesses. L'histoire, elle nous donne bien plus qu'un héritage à célébrer, bien davantage qu'un patrimoine à entretenir. L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur, à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain. En sachant que l'histoire n'est pas une nostalgie, l'histoire, elle est ce que nous en ferons, l'histoire, elle est notre avenir. La France vient de loin, la France porte au loin, la France doit voir loin. Ces quatre grandes figures aimaient plus que tout la France et en l'aimant, en l'aimant si chèrement, il servait l'humanité toute entière. Chacune, chacun, dans sa singularité, a cherché au fond de lui-même ou d'elle-même ce qu'il avait de meilleur à donner. Et c'est pourquoi tous, les quatre, ces deux femmes, ces deux hommes, ont valeur d'exemple. Il nous appartient de les suivre, non pas de répéter ou de reproduire les circonstances ont changé, mais de poursuivre et d'inventer. La République n'est pas figée, ce n'est pas un corset dont il faudrait régulièrement recoudre les boutons. La République, c'est un mouvement, c'est une construction, c'est une passion, une passion généreuse, une passion rationnelle, une passion rassembleuse, avec toujours, toujours, le refus de la fatalité, ne pas plier, ne pas se replier, espérer et lutter. Tel est l'esprit inextinguible, inépuisable de la résistance, l'esprit de résistance. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, Jean Zay, prenez place. Vous êtes accompagnés par le long cortège des jeunes qui vibrent à l'idée de prendre la relève de la France combattante. Vous êtes accompagnés par les femmes qui savent, à votre exemple, qu'aucune porte ne peut plus leur être fermée. vous êtes suivis par les déshérités qui entrent grâce à vous dans la lumière. Vous êtes auréolés du respect des peuples du monde qui, comme le 11 janvier, partagent avec le nôtre le même amour de la liberté. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, Jean Zay, prenez place. Ici, c'est la vôtre. Vive la République et vive la France. Voilà pour ce discours du Président de la République. On s'attendait à une prise de parole de 40 minutes. Eh bien, nous y sommes. 40 minutes. Mon preuve en main. Avec un message très politique, Nathalie Sassou. Oui, il y a un message. Alors, il y a un message consensuel au début parce qu'on a entendu cet hommage aux résistants que François Hollande a réalisé aux communistes, aux royalistes en disant que la résistance n'avait pas de parti et que c'était en gros aux droits de gauche ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas, les protestants, les catholiques, les laïcs. Donc, c'est un message non clivant et un message qui s'adresse à toute la nation. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui est frappant, c'est la volonté de rendre les choses contemporaines, c'est-à-dire, notamment en appelant à la mémoire de Germaine Tillon de dire aujourd'hui, Germaine Tillon, elle se battrait pour Boko Haram, elle se battrait pour les migrants, elle se battrait pour tous les combats d'aujourd'hui. Donc, la résistance, c'est pas quelque chose qui est dans le formol. Avec des applaudissements nourris, de la part des personnalités présentes, des familles, des quatre grands résistants et du public aussi. On sent une émotion, Nathalie. Donc, quelque chose de contemporain, on l'a dit pour Germaine Tillon, pour Geneviève de Gaulle-Antonio, même chose, elle s'est battue pour ATD Carmont. Je rappelle que ATD, ça veut dire aide à toutes les détresses, c'est-à-dire la pauvreté, la misère. Donc, la volonté de dire, il y a eu cet esprit, aujourd'hui, il existe également. Et puis, il faut surtout voir quels sont les combats qui seraient les nôtres aujourd'hui dans cet esprit. Même chose pour Pierre Brossolette et Jean Zé. On peut noter au passage quelques petites allusions pro-domo, c'est-à-dire Jean Zé qui a eu tant de mal à réformer. Il peut y voir une allusion aux difficultés de son gouvernement. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce gros plan qu'on a vu de François Hollande. On a senti le président très ému. Regardez-le ici à l'image. Le début, les discours étaient plutôt pédagogiques. Il y avait même quelque chose parfois dans les bios. Et puis, il y a eu une glissée un peu plus lyrique vers la fin. Prenez place. Alors, ce ne sont pas les accents de Malraux, mais on a tellement tous en tête ce discours de 64 qui est inimitable avec des accents qui d'ailleurs peut-être ne passeraient pas aujourd'hui dans le prononcé, non pas dans le texte. On va s'interrompre pour entendre la scène réaumort. qui est en train de se faire la scène réaumort. On va s'interrompre Sous-titrage MFP. ... Voilà pour cette magnifique marseillaise, chantée a cappella. Devant ces cercueils, ces quatre cercueils, l'image vraiment très solennelle de ce président seul sur les marges du Panthéon face à ces quatre cercueils. On attendait beaucoup de ce discours du chef de l'État. Est-ce qu'il vous a touché, vous, Frédérique Maudufour ? Oui, c'est un discours qui était très émouvant et c'est vrai qu'on se réfère tout le temps à Malraux, mais j'ai trouvé finalement dans ce discours, surtout vers la fin, qui est plus lyrique, comme vous l'avez dit, une certaine tradition gaullienne dans cette évocation de l'histoire d'une France qui vient de loin, qui vient, qui s'est construite au fil des batailles, au fil des âges. On croirait relire le fil de l'épée. Et même cette posture en haut des marches, seul, le président, le chef de l'exécutif, c'est la tradition mise en place par De Gaulle en 64. Je vais juste rajouter un élément. Il a parlé de l'esprit du 11 janvier. On en a beaucoup entendu parler. Il a dit que les haines reviennent. C'est aussi cette façon de dire qu'après ce qui s'est passé en France en janvier, il faut également tenir compte de ce qui s'est passé il y a 70 ans pendant la guerre et faire attention à toutes ces haines, à l'antisémitisme, à tout ce qui a pu se développer dans la France. Donc c'était un discours qui faisait véritablement le lien entre le passé et le présent. Voilà, le président de la République qui salue, on l'évoquait tout à l'heure, les familles des 4 grands résistants. Et on va retrouver Maryse Durgault qui se trouve à quelques mètres. Oui, François Hollande qui prend le temps en effet de parler avec chacune de ces personnes. Ces personnes qui, en ce moment même, sont elles-mêmes longuement applaudies par les invités. François Hollande prend le temps de parler, de saluer chacune d'entre elles. Et dans quelques instants, ensemble, ils vont rentrer dans le Panthéon et se recueillir devant le cercueil de ces 4 grandes personnalités. François Hollande qui est en train de se diriger vers le Panthéon. Je suis obligée de vous laisser. Je vous en prie, Maryse, on vous retrouvera évidemment tout à l'heure. Le chef de l'État qui a salué à l'instant les membres de la famille de Pierre Brossolette. Alors il y a quelque chose de véritablement solennel, évidemment, dans ce qu'on est en train de vivre. On parlait tout à l'heure de moments d'histoire, mais de moments politiques aussi, Nathalie Saint-Crit. Car ce choix de ces 4 résistances, ce n'est évidemment pas anodin. Ah non, ce n'est pas anodin. Il l'a déroulé tout au long de son discours sur la résistance au mal. Alors au mal, à toutes les formes de mal qu'il a pu y avoir. Il essaie de mettre une continuité, par exemple, dans les interventions extérieures qu'il peut y avoir en France. Il essaie de justifier aussi, en parlant d'intégration, la volonté de faire vivre toute la France dans une forme d'union et de résister à un certain nombre de mauvaises tendances de la société française. Donc c'est un choix. Et juste une présidente, on a dit qu'il y avait effectivement 2 femmes, 2 hommes, donc il respectait une parfaite parité. Il y avait eu une forme de pression avant le choix des panthéonisables, en disant qu'il fallait faire entrer que des femmes. Il a choisi finalement de ne respecter que la parité, quitte à en fâcher certains, et en faisant un point commun. Et il a insisté sur la cohérence des 4. C'est-à-dire quand on a déroulé la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, en considérant en gros que c'est son panthéon à lui. Et chacun, en panthéonisant un certain nombre de figures, les gens parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a dans ce choix l'idée qu'on se fait de la marque qu'on veut laisser dans l'histoire. Combien de grands hommes et de grandes femmes sont aujourd'hui panthéonisés ? Aujourd'hui, il y en a 75 maintenant. Il y en avait 71. Aujourd'hui, 75. Il y a encore un peu plus de 200 places au panthéon. Ça laisse du temps. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que le président de la République, son regard sur l'histoire, de dire que l'histoire, ça va au-delà du patrimoine qu'il faut entretenir. Ça va au-delà du passé. On vient de loin. Mais c'est important que même que la République bouge, qu'elle évolue avec son temps. C'est ça qui est très intéressant. Vous savez, tous les chefs de l'État se sont comportés vis-à-vis de ce panthéon, qui est un temple laïc pour les grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ce qu'il décrit au fronton du monument. Eh bien, François Mitterrand a procédé à plus de panthéonisation. Cette personnalité. Oui. Parfois, c'est même une panthéonisation pure, symbolique. On a vu pour les Justes, par exemple, Jacques Chirac a posé une plaque avec Simone Veil. C'était aussi une façon d'entrer au panthéon. C'est bien, il y a dans la Nef un certain nombre de monuments pour la Convention nationale. C'était le cas également, je vous coupe Stéphane Bern, pour Aimé Césaire. La famille n'a pas voulu que le corps soit transféré au panthéon. Une plaque a été... Mais c'est vrai que c'est important aussi qu'il fasse son honneur. Le chant des partisans. Le chant des partisans qui le retentit. Le chant des partisans. Mais c'est important. C'est bon, ça me fait. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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